bonjour donc première deuxième récolte première partie donc j'ai extrait ici 50 kg donc je pense être bien parti pour faire 100 kg pour deuxième récolte donc là vous voyez c'est le tamis qui est au dessus du maturateur là j'ai pris un engin de pâtisserie c'est pour racler le fond parce que j'ai des petites particules qui obstruent sur la fin normalement j'ai même un double tamis mais il était obstrué donc sur la fin dernier saut j'ai vidé directement ici parce que je pouvais plus rien faire avec l'autre tamis il va falloir que j'investisse parce que voilà au bout d'un moment au troisième kg 40 kg ça passe plus les petites particules qui bouchent de l'ensemble et le miel du mal à s'écouler donc là je suis quasi ouais je pense à 50 kg je pense moi c'est un peu lourd mais voilà on est vraiment on a un maturateur rempli 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 donc voilà donc j'espère maintenant que ce miel sera on va dire bon voici la première récolte il ya un peu trop colza donc blanc et par rapport aux autres années il manque un peu un peu de saveur quand même habituellement il ya un peu plus jeune entre guillemets et là on voit que voilà il ya peut-être des pruniers pour de lier des gelées donc les abeilles n'ont pas forcément pu en profiter et donc c'est une absence qu'on retrouve dans le miel donc là je vais voir dans la deuxième récolte s'il ya une petite nuance on verra bien surtout qu'avec les aubépines quasiment simultanée donc les abeilles y aller voilà voilà pour cette petite vidéo et à bientôt